Bonjour à tous, aujourd'hui 15 août, de façon tout à fait adaptée, on va parler de travail. Avec comme thème proposé à la discussion du jour, une vague d'invasion de glandeur est-elle en train de créer une épidémie de burn-out ? Pourquoi je me pose la question ? Parce que j'observe, surtout depuis ce printemps, une explosion de demandes d'arrêt de travail de la part de mes patients. J'ai quand même beaucoup de patients retraités, donc ceux-là ne nous enquiquinent pas trop avec ce type de problème. Ils ont déjà offert leur temps de travail bien large, mais j'ai beaucoup de mes patients dans la trentaine, dans la quarantaine, qui bossent et qui se retrouvent dans des états au boulot qui sont, on va dire, assez avancés, avancés dans le sens de la carbonisation. Et il a fallu que j'en suive plusieurs d'entre eux qui étaient en pré-burn-out, qui étaient complètement en burn-out, c'est-à-dire qu'ils étaient arrivés dans un état d'épuisement radical, un épuisement physique, mais surtout un épuisement moral, avec en plus des troubles du sommeil et puis une perte de sens par rapport à leur boulot et à leur vie en règle générale. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour la plupart d'entre eux, une des causes, alors ce n'est pas la seule, mais une des causes était l'arrivée dans leur entreprise de jeunes gens qu'ils avaient un mal de fou à recruter, parce que dans les boîtes, manifestement, en ce moment, il est horriblement difficile de recruter. Je ne pense pas être pourtant entre le département le plus riche de France et le plus dynamique de France. On n'est pas en région parisienne, on est en rural, mais même en rural, ça a du mal beaucoup à recruter, alors dans tous les secteurs classiques, la restauration, etc., mais aussi chez les artisans du bâtiment, du meuble, les agriculteurs, enfin toute personne qui a du boulot et qui en offre a un mal de chien à recruter du monde. Et quand ils arrivent, manifestement, il apparaît que la vague d'employés, de travailleurs post-Covid qui arrivent a un mal de chien à se mettre au boulot, a un mal de chien à comprendre ce qu'ils ont à faire au travail et que les patients que j'ai pu voir, dont j'ai pu m'occuper, qui étaient très souvent dans des positions en bon français que l'on va nommer « middle managers », c'est-à-dire des gens qui ne sont pas les chefs de la boîte, mais qui font tourner des petites équipes et qui sont responsables de ce qui se passe sur la production du service. Ou bien là, un monsieur que j'avais vu, il faisait de la menuiserie pour des portes, des fenêtres, ce genre de choses. Mais ça touche aussi la restauration, ça c'est assez incroyable. Ces gens-là passaient un temps fou à former les jeunes, à les encadrer, à essayer de les faire bosser, manifestement avec une difficulté absolument incroyable. et se retrouvaient donc à devoir compenser l'absence de travail qualifié de ces jeunes gens et se retrouvaient sous pression de leur propre direction qui, bien qu'étant au courant de leur problématique, devaient faire tourner la boîte, donc leur mettait une pression de fou sur le dos et les choses s'enchaînant. Vous rajoutez un ou deux petits problèmes perso comme ça arrive à tout le monde en permanence et puis j'avais des gens qui craquent, qui craquaient complètement. qui pétaient les plombs et qui avaient besoin de repos immédiat. Et très souvent, ce qui est arrivé aussi dans ces boîtes-là, c'est que j'ai des patients qui avaient d'autres managers avec eux qui avaient déjà pété les plombs, donc ils se retrouvaient à devoir compenser le travail d'autres managers et eux-mêmes pétaient les plombs. C'est fait qu'en fait, il y avait comme une espèce de chaîne de contamination du burn-out. C'est que vous avez une boîte qui tourne, qui est déjà dans le rouge au niveau de sa capacité. Les gens qui bossent, qui sont qualifiés, bossent encore plus. Et puis au fur et à mesure, ils craquent. Et c'est marrant parce que j'ai mon chien qui bouffe du bois à côté pour illustrer ça. Donc ils craquent. Et ce faisant, ils ne sont pas remplacés, ce qui fait que le prochain manager sur la chaîne a toutes les chances d'exploser encore plus en vol parce que sa charge de travail ne fait qu'augmenter. Et c'est étonnant. Moi, je le vois beaucoup. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un phénomène qui est assez large. Parce que de tous les patients qui bossent dans des boîtes ou bien ont des boîtes avec qui je peux discuter, on voit que ce phénomène est quand même très, très général. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à recruter. Et quand ils recrutent, généralement, c'est une petite catastrophe. Et la question qui se pose tout de suite, c'est pourquoi ? Enfin, en tout cas, moi, je me pose la question pourquoi ? Parce que de toute évidence, nous avons nos chers gouvernants qui ne se posent pas trop la question de pourquoi. Parce que là, le sujet a été, on va dire, identifié. Il y a eu une explosion des arrêts de travail en France sur les derniers mois. Je crois, en gros, c'est plus de 40% sur une perte d'un an, un an et demi. Enfin, c'est vraiment très, très significatif. Et la réponse gouvernementale a été d'instruire la sécu, de contrôler les médecins de façon à ce qu'ils diminuent leur prescription d'arrêt de travail et donc bloquent l'accès à l'arrêt de travail aux personnes pour lesquelles il faudrait s'inquiéter. Et ça, c'est un peu la réponse, c'est-à-dire que plutôt que de régler un petit peu en profondeur la réalité d'un problème qui est vraiment là, parce que je comprends pour les finances publiques que d'avoir des arrêts de travail qui explosent, ce n'est pas la joie. Mais la réponse a été, voilà, c'est à cause des médecins, ils en prescrivent trop, donc on va mettre la pression et on va leur coller des sanctions s'ils mettent trop d'arrêt. Alors que je me dis que si on travaille dans un secteur, dans une zone géographique dans laquelle il y a beaucoup de bureaux, forcément, on a ces chiffres d'arrêt du travail qui vont exploser. C'est inévitable, parce que le malaise a l'air tout à fait généralisé. Et il ne semble pas y avoir de réflexion sur les causes, quoi, les causes du truc. Et moi, je me pose la question, et j'aimerais bien me poser la question avec vous, parce que c'est quelque chose que j'observe et qui fait souffrir beaucoup de monde. Et je me demande, est-ce que c'est parce que les jeunes gens sont devenus débiles, incapables, et sont des glandeurs ? C'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est que le Covid a réveillé certaines parties du cerveau des gens, des employés, des salariés, qui ont commencé à se poser des questions sur le sens de leur boulot, et surtout de mettre en équation cela avec le niveau de revenu qu'ils pouvaient recevoir. savoir s'ils avaient vraiment envie de se faire suer, de se faire souffrir pour des revenus qui stagnent et qui n'avancent pas. Et que donc, du coup, après quelques mois de confinement, on se remet à reconsidérer un petit peu les grands équilibres de sa vie. Je pense que c'est une autre possibilité. À vrai dire, je pense que les deux hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives. On peut très bien avoir toutes ces choses-là à la fois, une perte de sens et une perte d'envie. Mais il y a une troisième question que je me pose, et que je formulerai en hypothèse. C'est que, parce que je me rends compte quand même que dans tous les métiers, même chez les gens qui bossent, même chez les gens qui bossent et qui gagnent bien leur vie, il y a quand même une réflexion générale sur le fait de lever le pied. Et on a une société qui a fonctionné jusque-là en ayant quand même beaucoup de gens qui sont dans des positions d'encadrement, de direction, qui bossaient comme des gros tarés. C'est-à-dire qu'ils finissaient leurs 35 premières heures entre le mercredi et le jeudi et continuaient après. Et même ces gens-là, on commence à se poser des grosses grosses questions sur le temps. Qu'est-ce qu'on est exactement en train de faire ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de 1000 balles de plus par mois ? Alors je parle d'événement de gens qui ont des revenus confortables. Quand on est au SMIC et autour du SMIC, évidemment, 1000 balles de plus par mois, ça ne se discute même pas. Mais là, je parle de gens qui ont des revenus suffisamment confortables pour se poser la question. Et finalement, j'en vois beaucoup, même dans le milieu médical, chez les jeunes médecins, qui se lisent à quel point ai-je envie, excusez-moi du terme, de me faire chier, pour finalement gagner plus d'argent, mais perdre du temps, et perdre du temps avec ma famille, mes amis, m'occuper de ma santé, et considérer d'autres choses dans ma vie. Et j'ai l'impression que ça, cette notion-là, est vraiment en train de traverser énormément la société. D'autant plus qu'il me semble, il me semble, c'est toujours des impressions, des opinions, que le sens collectif de notre société a... J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment en train de disparaître, mais complètement. C'est-à-dire que dans nos sociétés modernes, là on est en 2023, la seule chose qu'on puisse nous vendre comme objectif de vie, de travail, c'est de gagner plus de thunes pour consommer davantage. Et c'est me, myself and I, c'est ma gueule et mon nombril. C'est mon horizon maximal et mon développement matériel de confort. Et comme on est quand même tous des gens absolument suréquipés, même les plus modestes d'entre nous, finalement, on a accès à des biens matériels qui n'étaient pas accessibles ou plus riches de la population il y a 80 ans. J'entends un frigo, une voiture, une télé, un téléphone portable. Enfin bon, ce sont des biens d'équipement qui sont absolument magiques quand on y pense, quand on regarde l'histoire récente. Et est-ce que finalement, le fait qu'autrefois les gens voulaient bien travailler une heure de plus, cinq heures, dix heures de plus par semaine, n'était pas dû au fait qu'ils croyaient au fait que tout le monde allait faire des efforts, il y avait un projet collectif qui était de rendre notre pays plus fort, plus moderne, plus riche, de mieux se protéger les uns les autres. Et que tout ça a complètement voulu un éclat et qui fait qu'il n'y a plus de zèle. On fait le strict minimum, mais derrière, il n'y a plus de zèle. Parce que finalement, autrefois, le zèle, peut-être qu'on ne le faisait pas tant pour sa propre gueule que pour une idée générale, qu'on se disait que bon voilà, je fais quand même partie d'une société, je fais partie d'un pays, je ne vais pas laisser tomber un tel, je vais y aller, je vais faire le boulot, je participe à quelque chose qui est un peu plus grand que moi et qui est de l'ordre du collectif. Du groupe, du groupe auquel on appartient. On fait partie d'un peuple, d'une nation. On reçoit plein de choses au quotidien qui dépendent du bon vouloir d'autres gens. Et je me demande si le fait d'avoir mis un prix à absolument tout dans notre société, de se dire que tout allait être intermédié par du pognon et que la crise, voilà la conclusion naturelle de la crise économique dans laquelle nous sommes depuis une petite cinquantaine d'années, depuis 50 ans d'ailleurs maintenant, merde, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans que nous sommes dans une crise économique depuis 1973. C'est là que ça a commencé, 50 ans, je ne m'étais pas rendu compte. Est-ce que tout cela, finalement, n'est vraiment pas vraiment en train d'arriver à sa fin ? Parce que je dis ça d'autant plus qu'on voit ça par ailleurs. Dans les associations, ça recrute beaucoup moins qu'avant. Dans tous les métiers dans lesquels il y a de la fonction, du devoir, du service à l'autre, c'est très difficile. Les pompiers ont du mal à recruter, les gendarmes ont du mal à recruter, les enseignants ont du mal à recruter. Chez les médecins, on a du mal à recruter, on a du mal à voir des médecins s'installer. Chez les infirmières, les paramédicaux, c'est la même chose. Je dirais, tous les métiers dans lesquels il y a une sorte de devoir et de service aux autres, en fait, là aussi, ça peine. Ça peine. C'est-à-dire que les jeunes gens, apparemment, on n'y croit même plus à ça. Est-ce que c'est aussi à mettre en parallèle avec le fait que nous sommes en train de vivre d'une crise de transformation, d'une profondeur inégalée dans l'histoire récente humaine, dans les dernières centaines, peut-être les derniers milliers d'années, avec la crise écologique, le changement climatique, des bouleversements en profondeur d'une nature incroyable, et dont finalement, on ne parle qu'à la marge, dans les espaces publics, dans le monde politique, dans les médias, ça commence à monter. C'est vrai qu'on commence à en parler un peu, mais je n'ai pas l'impression globalement que les grands discours politiques et surtout l'action politique donnent vraiment l'impression que ce soit pris au sérieux et qu'il y ait une discussion de fond par rapport à tout ça. Et donc, je me demande, est-ce que globalement, on a une crise dans le milieu du travail que nous, nous voyons, les médecins généralistes, et auxquelles nous sommes vraiment très très exposés, parce que vraiment, c'est surprenant de voir ces gens qui bossent et qui se brûlent la gueule dans des conditions vraiment très difficiles, nous posent la question. Est-ce que c'est une espèce de rééquilibrage post-Covid ? Est-ce que ce sont les jeunes gens qui sont devenus débiles ? Ou est-ce que globalement, on est en train de perdre le sens du collectif ? Chose qu'il va falloir que l'on retrouve, à mon avis, très très rapidement, parce que je ne vois pas d'issue à ce que nous sommes en train de vivre, sans lien entre nous, sans solidarité, comme je vous l'ai déjà dit avant. Et c'est vraiment, moi, un des sens de la méthodologie que j'essaie de développer en ce moment, sur laquelle je bosse, dans mon coin médical, dans la santé. C'est-à-dire que chacun, dans sa chacunière, ce n'est pas un bon programme pour une nation, à mon avis. Voilà. J'attends vos réponses, vos commentaires. Je vous souhaite un excellent 15 août, parce que là, tout le monde a bien mérité de glander aujourd'hui. Je vous embrasse, portez-vous bien et à bientôt.